Salut et bienvenue à Va te faire voir, le podcast irrévérencieux qui aborde sans détour les schémas et les dérapages de la relation amoureuse. Je suis Alex, coach en communication et fondateur de couples inspirants. Et moi je suis Monika, votre psychothérapeute gestatte. Alex et moi sommes deux très bons amis dont tout oppose. Chaque semaine on se retrouve pour parler d'amour, de dispute, de réconciliation et de comment se faire voir authentiquement à l'autre. Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Monika. Alex. On dit que l'amour n'a pas d'âge. Ah. Et pourtant cet adage ne se traduit pas toujours dans la réalité. Dis-nous tout. Alors, j'ai pris le soin de réunir quelques statistiques INSEE sur les écartages en couple, mais avant ça... Ah oui, parce que j'ai eu peur, on parle de mathématiques directes. T'inquiète, avant ça on va parler de personnalités publiques, le genre que tu trouves dans la revue Gala, que tu ne lis jamais. Mais non, ce que je veux dire c'est que dans les personnalités publiques, on va s'étonner rapidement dès qu'une femme a peut-être 5 ans de plus que son compagnon. Alors que chez un homme, chez les célébrités, les personnalités publiques, on va s'étonner plutôt quand l'homme a 20 ans d'écart de plus que sa compagne, voire parfois 40 ans d'écart, comme c'est le cas avec Mick Jagger, Woody Allen, Nicolas Cage, Dennis Quaid aussi. Alors oui, vous allez me dire, il y a des contre-exemples, il y a Emmanuel et Brigitte Macron. Tu me gâches un mythe sur Woody Allen, tu ne savais pas qu'il les ait avec une partenaire beaucoup de jeunes que vous ? Oh putain, il faut que tu lis des trucs sur lui, c'est... C'est vrai. Ah mais c'est même pas ça, c'est que c'est semi-incestueux, enfin on n'est pas dans une zone de jugement ici, mais ouais ouais, c'est un cas, un cas d'école. D'accord, je me renseignerai, je suis curieux. Alors je disais, oui, il y a des contre-exemples, mais justement qui sont intéressants parce qu'ils sont rares, comme Emmanuel Macron et Brigitte et sa compagne, comme Demi Moore et Ashton Kutcher. Et ce qu'on trouve dans les statistiques INSEE, c'est un écart qui va dans le même sens, mais qui est plus mesuré. Mets-nous les stats de côté, parle-nous de toi. Attends. Allez, on sait où est-ce que tu veux en venir. Ouais, ouais, ok, on parlera de moi après, promis. Chez les couples hétérosexuels, le même âge revient chez 28% des couples, alors que dans 59% des couples, c'est l'homme qui est le plus âgé, et seulement dans 13% des couples, ça va être la femme qui est le plus âgé. Donc quand on compare 13% femmes plus âgées et 59% hommes plus âgés, ça veut dire que l'homme va être plus âgé 4 à 5 fois plus souvent que la femme va être plus âgée. Et en plus, quand l'homme est plus âgé, la moyenne d'âge est de 4,8 ans, alors que quand c'est la femme qui est plus âgée, l'écart d'âge est à peu près 2 fois moindre, de 2,9 ans de moyenne. Donc on a les deux effets qui se cumulent. Et on peut rajouter aussi un sondage en sociologie qui nous a montré que chez 40% des... Il y a comment que ça gonfle les stats et les chiffres ? Vas-y, on... Où est-ce que tu vas en venir ? On s'en fout, ok. Ok, ok, abrégions les stats. De toute façon, les stats, si on commence à rentrer dans ce sujet, ça a été vérifié par quoi ? Est-ce que tout le monde vraiment se manifeste ? Non, mais c'est pas cosmopolitan. Oui, c'est pas une science exacte. C'est l'INSEE, là. Mais bon, bref, on oublie les stats. Tout ça pour dire qu'on constate un écart qui est asymétrique entre les âges de hommes et femmes en couple. Et j'aimerais qu'on se pose la question de pourquoi ? Comment ça se fait ? Alors, je comprends pas ta question, en fait, là. Pourquoi est-ce qu'on constate que les hommes sont plutôt plus âgés que les femmes dans les couples ? De toute façon, c'est connu qu'on nous éduque depuis des décennies, des millénaires, des siècles, que l'homme est censé être plus dominant, protecteur, assurer la survie familiale, la survie de la femme, des enfants, etc. Du coup, le fait qu'il y ait un âge un peu plus conséquent, ça donne une supériorité à l'homme, entre guillemets, qui rejoint... Un ascendant. C'est ça, exactement. Et cette espèce d'assouvissement, de protection, de survie. Donc là, tu parles du côté féminin, dans le choix féminin de son compagnon, c'est ça ? En règle générale, vraiment, c'est pas du tout le cas pour tout le monde, et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, parce qu'on est dans une génération où on se pose des questions, on recherche du sens, on ne suit pas aveuglément ce que nous ont appris papa, maman et nos ancêtres. Mais oui, dans un inconscient collectif, si on reprend notre éducation, on a vachement entendu ça. Oui, et j'irais même plus loin que c'est même au-delà de l'éducation, c'est quelque chose qui date de millénaire. Je veux dire, les gènes qu'on transporte en nous aujourd'hui sont les gènes qu'on avait il y a 100 000, il y a 200 000 ans. Et en effet, je suis d'accord, les femmes ont tendance, je fais une généralité, il y a des exceptions, toutes les femmes ne sont pas pareilles, mais les femmes, en général, ont une préférence pour les hommes qui ont plus d'assurance, qui ont plus confiance en eux, qui sont plus charismatiques, qui sont en situation d'influence ou de pouvoir, qui ont développé des compétences, qui ont des choses à transmettre, qui ont une sécurité à apporter. Et je défendrais que ces qualités-là sont souvent corrélées avec l'âge. C'est-à-dire que ce sont des qualités qui sont développées avec la maturité d'un homme, souvent. Pas toujours, mais souvent. Moi, je le retrouve beaucoup dans l'aspect matériel, en effet, mais pas forcément dans l'aspect attitudinal. Ce que je peux constater dans mon expérience personnelle, c'est que les hommes plus jeunes, enfin, en tout cas, la vingtaine, trentaine, vont avoir beaucoup plus de fraîcheur, de spontanéité, de culot, de courage. Et tandis que les hommes 40 ans passés, encore une fois, on caricature, enfin, on fait des généralités, mais ce n'est pas forcément le cas, vont, vu qu'ils ont beaucoup plus souffert de par leur expérience, ben, ils vont beaucoup plus se protéger, ils vont avoir plus de peur, plus de stratégie, plus de calcul. Et du coup, ben, je ne vais pas forcément être attirée par cet homme plus âgé parce que je vais retrouver ces espèces de blocages pas réglés chez lui que je ne vais pas retrouver chez le plus jeune qui a potentiellement moins de souffrance et du coup plus d'innocence, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler d'innocence. Je trouve... Enfin, les hommes plus jeunes, entre guillemets, je les trouve plus naturels, plus authentiques que le mec qui a emmagasiné plein de blessures, de bagages et qui ne les a pas forcément résolus. Maintenant, je te rejoins sur le fait qu'un homme qui a fait un travail sur lui et qui a donc cette expérience, oui, là, ça peut donner un espèce de combo explosif. Je ne l'ai pas beaucoup rencontré personnellement. Je reste plus dans la catégorie des hommes de mon âge, enfin, qui ont la trentaine. Mais où est-ce que tu voulais en venir ? Après, on parle de différence d'âge, mais pour moi, c'est important de souligner, est-ce qu'on parle d'une différence de 3 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans ? Enfin, c'est important quand même. Je crois qu'il y a un cliché qui est devenu un cliché pour une bonne raison. Ce cliché, ce serait la secrétaire qui finit en couple avec son patron ou la serveuse dans un bar qui finit en couple avec le manager du bar. Et c'est devenu un cliché parce qu'on observe rarement l'inverse. On va rarement avoir le stagiaire qui finit en couple avec la patronne de l'entreprise. J'en ai des exemples comme ça. Détrompe-toi, c'est plus caché. Bien entendu, tout existe. Les femmes sont plus malignes pour camoufler et cacher ça. Tout existe et chaque généralité comporte des exceptions. Je suis en train de dire qu'il y a une propension A et que c'est pour ça que ces choses-là sont devenues des clichés. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en psychologie l'hypergamie féminine, c'est-à-dire la propension qu'a une femme à s'accoupler, se mettre en couple dans le sens vers le haut des hiérarchies de compétences occidentales. C'est par exemple l'exemple caricatural que je viens de décrire. Et ce n'est pas anodin parce que ça peut donner... Tu as parlé d'ascendant psychologique tout à l'heure, mais cet ascendant psychologique peut se traduire dans un ascendant patrimonial par le salaire, par les actifs accumulés. Parce que si une femme va avoir tendance à être attirée par un homme qui a plutôt un ascendant dans les hiérarchies de compétences, qui aura tendance à avoir quelques années de plus, probablement qu'avec ses quelques années d'évolution professionnelle, il gagne plus. Probablement qu'il a aussi épargné davantage. Et donc ça va créer une sorte d'écart... Cet écart de séniorité va créer un déséquilibre économique. Parce que j'ai regardé une stat aussi, c'est que les écarts de rémunération et d'actifs entre les hommes et les femmes sont plutôt de 25% en général dans la population à l'avantage de l'homme. Alex, je t'aime, mais tu m'as saoulé avec tes stats. Ouais, mais il y a 200 personnes comme moi qui peut-être écoutent. Ah mon dieu, j'envoie tout mon soutien aux auditeurs qui sont comme moi. Ok, passons les stats. C'est pas le problème. Alors, on a parlé de l'attirance féminine. Sauf si t'avais quelque chose à rajouter là-dessus, je voulais qu'on fasse un petit zoom sur les attirances masculines. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans les stats que j'ai donnés et dans les exemples qui peuvent revenir... Parlons de tes expériences personnelles, mets-nous les stats de côté. Eh bien, j'incarne bien l'exemple parce que... Ça y est, l'épisode commence. T'es contente. Ok, ma compagne a 15 ans de moins que moi. Mon ex a 20 ans de moins que moi. Celle d'avant, 15 ans de moins. On va avoir des désabonnements ! Vous voyez un peu le schéma venir. Mon ex-femme, 13 ans de moins. Et ma toute première compagne, 7 ans de moins. Donc voilà, il y a un schéma qui s'établit. Est-ce que tu veux qu'on en parle, Alex ? Volonté. Tu vas me faire mon analyse. C'est ça, oui. Je crois que cet épisode va être très long. Non mais, sans rigoler, j'aimerais dire pourquoi je crois que c'est le cas. Et c'est difficile pour beaucoup d'hommes. Tu sais, les hommes que j'accompagne en coaching, ça revient souvent. C'est assez remarquable. J'ai remarqué que les hommes de 40, 50, 60 ans, la problématique, c'est qu'ils sont attirés par des femmes beaucoup plus jeunes, souvent 20 ans de moins. Ça va être leur attirance sexuelle viscérale. Et en même temps, ils se rendent compte qu'il y a autre chose. Que c'est pas forcément intéressant pour un homme de 50 ans d'être en couple avec une jeune femme de 25 ans. Mais ils sont en combat parce qu'ils ont cette attirance viscérale. Mais en même temps, ils se rendent compte que c'est pas très intéressant, in fine, que ça va dans le mur, que c'est déséquilibré. Et c'est tout le combat de beaucoup d'hommes. C'est que nos préférences, qui ne sont pas choisies, qui sont largement héritées biologiquement d'une époque ancestrale, on va être attirés par tout ce qui est indicateur de jeunesse et de fertilité. Pourquoi ? Parce que les hommes qui sont là aujourd'hui sont dérivés d'hommes qui, à l'époque, il y a 100 000 ou 200 000 ans, étaient attirés par des jeunes femmes fertiles parce que ces hommes-là se sont mieux reproduits. Parce qu'il y a 100 000 ans, un homme qui était attiré par la fertilité avait plus de chances de se reproduire, de transmettre ses gènes à la génération suivante. Donc ça donne cet héritage qui est bien emmerdant, qui fait que les hommes ont cette attirance sexuelle viscérale dans le bas-ventre pour tout ce qui est indicateur de jeunesse et de fertilité. Et là, bien sûr, je fais un amalgame, pas un amalgame, mais une généralité qui connaît des exceptions. Et je vais juste terminer avec la problématique masculine, c'est que d'un côté, il y a ça, et d'un autre côté, il ne faut pas faire de confusion. On peut vouloir passer une nuit avec ce fantasme-là, mais ce n'est peut-être pas la femme qui va convenir à un homme sur la durée pour être en couple, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Peut-être qu'un homme va se rendre compte avec un peu de maturité qu'il a intérêt à avoir une compagne qui est intelligente, qui est fiable, qui a des compétences, qui a de la culture, qui sait gérer des responsabilités. Et donc le défi d'un homme, ça va être d'arrêter d'écouter un peu son bas-ventre et de commencer à écouter un peu sa tête. Est-ce que tu considères du coup qu'un homme, et d'ailleurs c'est ton cas, d'un certain âge qui a déjà des enfants, continue d'être attiré par la jeunesse et la fertilité, si lui-même n'a plus envie de procréer ? Oui, bien sûr. Et c'est un stéréotype qu'on va retrouver dans beaucoup de films X, les films X étant une espèce de traduction du psychisme masculin dans sa forme la plus basique et binaire. Oui, oui, je vais ressentir cette attirance. Simplement, je n'ai pas forcément envie d'en faire quelque chose. D'accord. C'est la même chose qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à bouffer beaucoup trop de sucreries parce que les gènes comportant nous qui étaient pertinents il y a 100 000 ans, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 ans, il fallait avoir ce drive pour chercher des sucreries, pour tomber sur des fruits qui allaient nous nourrir. Et ces gènes-là ne sont pas adaptés à l'époque moderne. L'époque moderne, on a tous les francs prix, tous les monoples de coin de rue, il y a des sucreries. On aimerait bien avoir moins cette attirance pour les sucreries qui étaient pertinentes il y a 100 000 ans. Et pareillement, un homme aujourd'hui aurait bien envie d'avoir moins cette attirance pour la jeunesse et la fécondité parce que c'est plus pertinent au monde moderne. Moi, je trouve cet exemple un peu facile et je te rejoins totalement sur l'attirance de la jeunesse et de la fécondité quand un homme a un besoin de reproduction. Quand il n'en a pas, il y a peut-être certains éléments inconscients qui le poussent à continuer à entretenir cette attraction, mais il a totalement la capacité raisonnée et mentale de ne pas le faire. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération sur le pourquoi certains hommes matures, âgés, vont aller vers la femme qui est extrêmement plus jeune. Et là, on va peut-être un peu se fâcher. Je ne sais pas, on verra. Déjà, il y a quelque chose de très basique et que je vais vraiment reprendre souvent parce que c'est un cas global. Cette fameuse peur de la mort qui fait que le fait de te mettre avec une femme plus jeune te fait croire que toi, tu ne vieilles pas et que du coup, ta jeunesse est éternelle et c'est comme si tu continues à te sentir jeune à côté d'elle. Du coup, tu as moins peur de t'éteindre, de partir et de mourir. On ne va pas se fâcher du tout parce que j'en ai conscience. sur cet exemple-là, attends les autres. Ah merde ! Tu fais que t'échauffer. Et au-delà de ça, ce que j'ai pu remarquer, là, j'enlève ma casquette psy même dans ma vie de jeune femme, dans ma vie personnelle, pas mal d'hommes vont se mettre avec des femmes plus jeunes pour le regard de l'autre parce qu'ils vont se sentir beaucoup plus valorisés. Parce que l'histoire qu'eux vont se raconter, c'est en ayant pu choper cette nana plus jeune, du coup, ça fait de moi quelqu'un de, je ne sais pas, de plus valorisant. c'est ce que j'appelle l'effet porte-clé. Ah, je n'ai jamais entendu cette expression. Ah bah, c'est-à-dire, ça fait référence à un homme qui va acheter une voiture de sport pour avoir le porte-clé Porsche ou Ferrari que quand il va le poser sur la table ou le bar, il va se sentir socialement valorisé. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Donc, il y a vraiment beaucoup, enfin, j'ai vraiment pu constater énormément d'hommes âgés qui ne se sentent pas forcément en sécurité intérieure et personnelle qui vont avoir besoin de combler ça avec, voilà, une Porsche, une nana plus jeune ou une nana qui s'habille sexy et qu'on va regarder parce que c'est une question de regard sur soi, en fait. Ils vont avoir besoin de se ramasser des likes, comme on dit, à travers ces choses extérieures et encore une fois, c'est juste l'histoire qu'on se raconte sur la nana plus jeune parce que tu peux totalement sortir avec une femme plus jeune mais qui va être un peu cruche ou... Bien sûr, bien sûr que beaucoup de nos choix sont orientés par le regard qu'on imagine les autres avoir sur nous, un peu comme une femme qui va résister à l'idée de se mettre en couple avec un homme qui est plus petit. Il y a des raisons biologiques et il y a aussi le regard de la société sur elle. Elle va se sentir comment avec un homme à son bras qui est notoirement plus petit qu'elle ? Oui, moi, c'est quelque chose... Je peux totalement parler de ça parce que fut une époque, pour moi, c'était primordial qu'un homme soit plus grand que moi, étant donné que je suis grande, je fais 1077. Et en effet, ça s'était influencé par le regard de l'autre, malgré moi, inconsciemment. Et derrière, j'ai rencontré des hommes qui étaient un peu plus petits ou qui faisaient ma taille, en tout cas, qui n'étaient pas plus grands comme dans mon idéal. Sur le coup, ça allait me déranger par rapport au regard de l'autre. Mais en fait, derrière, si cet homme a du charisme, s'il a de l'humour, s'il a une présence, une énergie qui fait qu'il est là, il a une identité propre, ancrée, pour moi, comment je vais me sentir à côté de lui et ce truc-là qu'il va dégager et que ça va réveiller en moi, c'est beaucoup plus important que le regard de l'autre, au final. Après, voilà, c'est des choses que tu travailles avec toi quand tu te demandes vraiment de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour moi. Est-ce que c'est le regard de l'autre quand je vais mettre à côté de ce mec plus grand et qu'on va dire « Oh là là, ils sont tous les deux grands, beau, beau couple, etc. » « Ok, super la surface » ou « Est-ce que c'est comment moi je vais me sentir à côté de cet homme qui n'est peut-être pas mon idéal physique ? » Enfin, là, on parle de petit mais on peut parler d'autre chose. Je ne sais pas, j'aime les bruns, c'est un blond ou j'en sais rien, il est un peu plus gros, plus mince, peu importe. Mais c'est vraiment cette question de comment tu te sens toi. Bref, on s'égare un petit peu. La chose également, je ne sais pas si tu voulais compléter avec d'autres statistiques ou... Non, je ne vais plus, je vais arrêter de te saouler avec des statistiques. Mais c'est hallucinant comme il y a une quantité de nos choix qu'on a l'impression de faire en pleine conscience qui en fait dérive du regard d'autres personnes. Ça peut être le regard de la société, ça peut être le regard de papa à maman pour beaucoup de choses comme des choix professionnels notamment. Bien sûr, bien sûr que c'est une composante. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais maintenant qu'on parle de ces jeunes femmes qui sont attirées par des hommes beaucoup plus âgés. Parce que là, on a parlé de l'inverse. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. L'attirance des femmes pour les hommes plus matures, on en a... Oui, tu en as parlé tout à l'heure en parlant du pouvoir et de la sécurité, de cette espèce de hiérarchie, de supériorité, etc. Là, pour le coup, moi, je vais mettre ma casquette de psy. Ce que j'ai pu observer, c'est que généralement, il va y avoir cette recherche de valorisation également chez la nana qui va retrouver chez cet homme plus âgé un espèce de père qu'elle n'a pas eu ou peut-être pas... En tout cas, l'attitude idéale d'un papa qu'elle n'a pas eu qu'elle va rechercher cette espèce de valorisation à travers lui. Et c'est pour ça qu'en fait, les deux, généralement, le partenaire qu'on rencontre, on l'attire énergétiquement, inconsciemment. Les deux se retrouvent exactement dans une espèce de même dimension énergétique. Bon, je ne vais pas entamer ce sujet-là maintenant, on en parlera un autre moment, mais du coup, les deux, en fait, ça porte la même chose. Il y a ce besoin de valorisation et dans l'histoire qui se raconte, ils vont le retrouver. Je ne sais pas si une femme qui se sent complète avec elle-même va avoir besoin de... va être attirée réellement par un homme beaucoup plus âgé de par le fait que, qu'on le veuille ou non, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Toi, tu le vis vraiment au quotidien depuis des années, mais il y a quand même un décalage générationnel entre les deux qui peut poser problème. Bon, encore une fois, toi, je te connais, c'est vrai que tu es quand même dans ta tête vachement jeune, entre guillemets, c'est vrai que tu es attirée par... Tu vis un peu comme quelqu'un des fois de 15 ans. Non, je rigole. De 15 ans, t'as vu ? Non, je te t'inquiète. Mais c'est vrai que qu'on le veuille ou non, on va souvent retrouver au bout d'un moment, les six mois passés, un an passé, ce décalage générationnel qui va poser souci et chez l'un et chez l'autre et on va retrouver ce côté du coup malsain de quelle a été la recherche initiale dans ce choix de partenaire qui a une aussi grande différence d'âge. Ben, le questionnement dont tu parles, c'est un peu le travail de toute une vie et chaque personne en est là où elle est aujourd'hui et on peut appeler ça peut-être une névrose, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais dans ce cas-là, il peut y avoir deux névroses qui peuvent s'assembler et qui sommes-nous pour juger cet assemblage, il peut y avoir un équilibre qui se fait entre deux névroses qui vont être compatibles. Oui, mais ça ne donne pas un équilibre au final. Bien sûr qu'on a tous des névroses et des pathologies qui font qu'on va attirer un certain type de partenaires, là on parle de la différence d'âge, ça pourrait totalement être autre chose, attirer des partenaires colériques, violents, peu importe, mais je ne suis pas d'accord que c'est équilibré de rester sur ces névroses, de se compléter sur ces névroses. C'est quand même important d'essayer de prendre conscience de qu'est-ce qu'on recherche là-dedans et qu'est-ce qu'on vient combler, quel est ce transfert qu'on fait ? Je suis d'accord. Quand je dis que deux névroses peuvent s'assembler, je n'implique pas que les deux restent statiques et inchangeables. On peut évoluer ensemble, on peut grandir ensemble, l'équilibre du couple peut se modifier au fil de la durée. Je ne sais pas, ça me fait penser par exemple à une ex que j'ai eue, celle avec laquelle j'ai eu le plus grand écart d'âge qui était de 20 ans. Elle a verbalisé ce dont tu parlais à un moment quand elle a dit que je lui faisais penser au père qu'elle aurait aimé avoir. Là, on est en plein dedans. Est-ce que ça veut dire que... elle vit totalement sa pathologie. Alors, complètement. Et pour autant, on peut imaginer que cette jeune femme va travailler sur elle, peut-être, ou pas. Et peut-être qu'avec une interrogation et une remise en question au fil du temps, les choses peuvent évoluer. Peut-être que si ce couple-là était resté ensemble, il aurait pu évoluer dans son équilibre, se remettre en question, trouver un nouvel équilibre. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que typiquement, toi par exemple, tu ne sois pas attirée par les femmes de ton âge ? Qu'est-ce que ça véhicule chez toi ? Je crois que c'est un savant alliage, ou pas très savant en l'occurrence, mais un alliage de plusieurs choses que tu as nommées. Je crois qu'il y a un facteur de peur de mort. Alors, c'est largement inconscient, mais disons que quand j'en entends parler, je ressens une émotion qui vit en moi et qui me fait dire que, ouais, ça doit être en moi de façon inconsciente. Je ne suis pas évidemment en train de consciemment choisir ma compagne pour échapper à la mort. C'est un levier inconscient. Il y a aussi des facteurs d'image, probablement par rapport à mon père qui est dans ce modèle-là aussi, qui fait beaucoup de choses, qui met beaucoup d'énergie dans le refus de vieillir, qui choisit lui aussi des compagnes notoirement plus jeunes que lui. Il y a ce que j'imagine être le regard de la population des gens sur moi. Et probablement que c'est une histoire que je me raconte, probablement qu'il ne se raconte pas du tout ce que je pense. Mais en effet, je me sentirais mal à l'aise avec à mon bras une femme du même âge que moi. J'ai 48 ans actuellement. Ouais, j'aurais l'impression d'une sorte d'échec social. J'aurais l'impression que ça dit aux gens que je ne pouvais pas faire mieux. Et je sais, au fond, que c'est ridicule et je ne suis pas fier de dire ce que je dis là. Oui, parce que qu'est-ce que le mieux au final ? Je sais que c'est un axe d'amélioration. C'est un sujet qui, avec mon thérapeute, on évoque régulièrement. Donc, je ne vais pas rester bloqué là-dessus. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc, ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as nommé. Oui, c'est rigolo parce que moi, quand je m'imagine avec un homme beaucoup plus âgé que moi, j'ai l'image de mon père, là, tu vois, qui arrive pendant que je te dis ça. Ce serait vraiment impossible. Et encore une fois, après, si l'homme est beaucoup plus jeune dans sa tête, dans son mode de vie, dans ses activités, dans son énergie, ce serait peut-être possible. Mais, d'une, c'est rare. Je n'en ai pas beaucoup rencontré. De deux, c'est vrai que, naturellement, instinctivement, quelque chose que je n'explique pas ou si, avec tout ce que j'ai dit, ce serait vraiment impossible pour moi d'avoir cette attraction pour ce genre... Pour une si grosse différence d'agence. J'ai essayé parce que, ayant pris conscience que c'est un peu con, ma position, et l'attrait que j'ai pour les femmes plus jeunes, j'ai essayé d'en déiter, d'en fréquenter, avant de rencontrer Chloé, ma compagne. Et à chaque fois, ça me faisait le même effet quand je détais une femme de genre 45 ans. J'avais l'impression que ce n'était pas pour moi. J'avais l'impression d'être en rendez-vous avec une dame. Elle pouvait avoir toute l'énergie de jeunesse et toute l'attitude jeune, je lui collais malencontreusement et inévitablement une sorte d'étiquette. Et c'est un peu con, mais c'est là où j'en étais. Et ce serait bien que je puisse m'en défaire un jour. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet. On fera peut-être une deuxième partie à un moment donné. Moi, j'aurais adoré avoir des retours, justement, des gens qui ont... On fera peut-être des interviews avec des gens qui vivent cette expérience et pas forcément comme la tienne, mais peut-être l'expérience inversée. Pendant mes lectures, je suis tombé aussi sur... sur... une citation... pas une citation, mais un texte d'une psychologue qui s'appelle Marie Bergström et qui mettait en exergue que... post-séparation, les personnes qui reviennent sur le marché, si on peut appeler ça un marché, de la rencontre amoureuse, il y a une distinction qui se fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, même si c'est de moins en moins le cas, la garde d'enfants va revenir majoritairement aux femmes, encore aujourd'hui. Et ça veut dire que beaucoup de femmes qui reviennent sur le marché de la rencontre amoureuse avec des enfants vont avoir une attitude plus pragmatique du couple et donc vont peut-être rechercher d'abord la sécurité avant tout autre facteur, alors qu'un homme qui n'a peut-être pas la garde de ses enfants peut avoir des aspirations plus idéalistes et du coup va... peut ressentir cette tentation de suivre ces aspirations plus... comment dire... primitives. Oui, plus aventurières. je ne sais pas si c'est forcément une question d'âge ou de personnalité et de profil parce qu'une femme d'un certain âge qui est en pleine... enfin qui est séparée, pareil, elles vont aussi se connecter à cette envie de fougue, d'aventure, de sortir de leur zone de confort, même si elles ont la garde majoritaire des enfants. La sécurité, elle est généralement déjà construite d'une certaine manière à cet âge-là, du moins la sécurité matérielle et après il y a la sécurité personnelle qu'on travaille mais je ne sais pas si on peut parler d'âge. Ça c'est vraiment un état d'esprit ou en règle générale moi-même quand je suis sortie d'une relation longue et c'était dans ma trentaine. Oui, forcément, il y a un espèce de truc qui te frappe où tu as l'impression de redevenir une gamine et je pense que ça qu'on est 30, 40, 50, il y a un espèce de truc dans les hormones qui se passe qui vient activer ça. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais du fait que je ne fais pas mon âge et je voudrais souligner et peut-être mettre un bémol par rapport à mes autres propos en disant que l'âge est juste un chiffre. C'est vrai, c'est important ça, c'est vrai. Tu fais bien de parler. On peut peut-être creuser ce qu'il y a derrière. C'est quoi avoir l'attitude d'un certain âge ? Parce que c'est ça qui va primer plus que son âge biologique. en fait par rapport aux autres personnes qu'on peut connaître. C'est vrai que je suis totalement d'accord qu'un âge c'est un chiffre et moi-même j'ai 33 ans et on m'en donne 26, 27 en règle générale et il y a un espèce de choc quand je dis mon âge mais c'est vrai que je ne vois pas trop de différence par rapport à l'époque où j'avais 27, 28 ans. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles tu évolues mais c'est vraiment un état d'esprit et de comment tu te traites toi, ton corps. Et puis ça vient à poser cette question de comment on est censé être à 20 ans, à 25, à 30, à 35, à 40. et c'est vrai que des fois, on ne se pose pas la question en pleine conscience mais on va suivre un espèce de fléau sociétal. Je ne sais pas si... Enfin... Une croyance sociale, tu veux dire ? Oui, voilà, on va suivre une imposition en tout cas sociale de comment on devrait se comporter, comment on devrait être à tel et tel âge et ça, c'est quelque chose qui pour moi est vital à remettre en question. Ça s'est matérialisé très concrètement quand je faisais des rencontres quand j'étais célibataire. En plus de faire des rencontres spontanées dans la vie réelle, j'ai utilisé Tinder. Eh bien, j'avais pris le mode Tinder payant qui permet de ne pas afficher mon âge et bien souvent, les femmes ne me demandaient pas mon âge initialement et ne le demandaient qu'à la première rencontre autour d'un café ou autour d'un verre. Et il y en avait certaines qui pourtant le demandaient avant de me rencontrer. Et là, c'est toujours la même chose. Alors, je n'ai jamais voulu mentir sur mon âge donc dès qu'on me demandait mon âge, je le disais. Oui, c'est vrai que tu assumes. Alors, à l'époque, je devais avoir 46 ou 47 tout juste et donc quand je disais dans Tinder, dans la messagerie que j'ai 46 ou 47 ans à une femme qui en a une trentaine, eh bien, c'était game over tout de suite. Pourquoi ? Parce que l'idée qu'elle se fait de quelqu'un de 46 ou 47 ans, eh bien, elle n'en voulait pas. Parce que... Mais c'est exactement l'idée que... Ah, mais complètement. Ce sont des croyances limitantes. C'est peut-être un peu des bêtises. Et par contre, pas une seule fois quand j'ai dit mon âge en face à face autour d'un verre ou un café, ça n'a jamais été un problème. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'étiquette du chiffre ou du nombre... Elles ont vu qu'elles avaient en face de... Eh bien, elles sentaient quelque chose. Alors, c'est pas seulement que j'ai pas beaucoup de rides et que mes cheveux tiennent encore bien et qu'ils sont pas très blancs. C'est pas que ça. C'est ce qui m'anime. Tu t'entretiens quand même. C'est vrai que physiquement, déjà, tu ne fais pas ton âge. Tu vas régulièrement dans la salle de sport. Tu fais tout ce que tu manges. J'ai pas la bedaine de mon âge. J'ai plutôt une alimentation équilibrée. J'ai jamais trop pris d'alcool, tout ça. J'ai probablement des bons gènes parce que mes parents font pas leur âge. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose dans l'attitude. Ouais, l'état d'esprit. C'est-à-dire que souvent, un homme mature va être sur une sorte de début de déclin. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans son ascendant socio-économique. Il n'est plus en phase de construction. Il est plutôt dans son assise économique et financière. Il progresse moins, moins vite. Voir, c'est un début de déclin. Et c'est ça, pour moi, la mesure, une mesure principale sur cet axe d'attitude. C'est est-ce que la personne est encore en croissance, encore en construction, encore en train d'aller de l'avant. Et si à 80 ans, c'est le cas, et que demain va être différent de hier, ben oui, c'est qu'il y a encore une certaine forme de jeunesse, quelque part. Je te rejoins. Je te rejoins. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On peut en parler très longuement. Je ne sais pas comment clôturer ça, Alex. C'est horrible. Je suis vraiment je bug sur la conclusion de ce sujet. Mais on n'a pas besoin de conclure. On n'est pas en train de faire un exposé académique. Tu as entendu quoi ? Eh ben on leur dit au revoir. Justement. Je crois que je vais le faire. Au revoir les gens. On a dit tout à l'heure. Tu vas couper cette connerie. Non, non, non.